Alors aujourd'hui, on a commencé fort Dany, c'était le premier jour, déjà l'inscription ce matin, bon ça s'est pas trop mal passé, il n'y avait pas trop de monde, quelques péripéties quand même, parce que bon, en Suisse, ils sont plutôt stricts, et puis on est rentré vite dans le vice du sujet avec le débat général qui a commencé, et on en a eu pour notre argent, je pense, t'en as pensé quoi toi ? Oui, surtout, bon, il a été vite entamé, avec donc des points positifs et des points négatifs, il a fait un point positif, alors des bonnes interventions de certains pays, et surtout après, on a eu des interventions de la part des groupes, comme les groupes des non-alignés, le groupe des pays du Nord, le groupe arabe, les pays arabes, et donc quand je dis des points positifs, par exemple l'intervention du Vatican, qui a été vraiment très positive, de la Chine aussi, qui, malgré qu'ils soient dans le P5, qui a eu une position positive. Finalement, on a retrouvé des choses attendues, en fait, parce qu'on a, parmi les groupes, il y avait ceux qui sont sous le parapluie nucléaire, qui ont eu un discours, ceux qui avaient été partenaires du Tian, et qui étaient, moi j'ai trouvé par exemple le Venezuela, plutôt, plutôt, presque virulent, en disant, voilà, le Tian existe, c'est un vrai traité, il faut, il faut, il faut s'en servir, et puis, on a trouvé des gens très négatifs, alors, bon, c'est sûr, alors, ceux, le P5, ils n'ont pas été de main mortes, la France, avec la Corée, les Américains qui ont ressorti l'argent, la Syrie, oui, mais alors, effectivement, la Chine, une diplomatie agréable à entendre, puisque, eux, ont mesuré que ce qui se passait en Corée, finalement, c'était une détente, et qu'il y avait peut-être des choses à faire, et ils ont bien dit, c'est vrai, qu'ils ont rappelé comment la Chine avait commencé à prendre des engagements vis-à-vis du reste du monde, en s'interdisant de la frappe en premier, en s'interdisant d'utiliser la bombe sur des pays qui n'avaient pas l'arme nucléaire. Bon, alors, c'est pas ce qu'on attend au final, mais enfin, c'est quand même, parmi les P5, c'est un discours quand même tranquille. La Chine, oui, c'est un discours qui est en gré dire positif, parce que, bon, enfin, il peut donner espoir. Par contre, l'Union européenne a été complètement négative, et ce qui ressort, enfin, je pense, c'est que, bon, beaucoup ont parlé, donc, aussi de la zone, l'exemple d'armes nucléaires du Moyen-Orient, en regrettant qu'elle ne soit pas toujours réalisée, et donc, en disant qu'il faut absolument que ce soit fait, et que, pour la conférence de 2020, qu'il y ait vraiment un travail qui arrive, pour déboucher là-dessus, quoi. Il y a ce coup-là, et, dans le positif, il y a aussi plusieurs pays qui ont mis en parallèle le TNP et le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, en disant que c'était complémentaire, et que le TIAN renforçait, justement, l'article 6 du TNP. D'ailleurs, on a moins entendu ce qu'on avait entendu dans les expériences précédentes, où, notamment la France critiquait vertement le TIAN en disant que ça affaiblissait le TNP, et là, on n'a pas eu ce discours. Par contre, la question de la ZEN au Moyen-Orient risque d'être importante, et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, autour des signatures du TIAN, la Palestine est un peu isolée, vu que sa ratification, c'est la seule, et il n'y a pas beaucoup de pays arabes qui ont signé, donc, oui, effectivement, ça va être un enjeu important pour 2020, ça, je suis sûr. Après, le ton, quand même, était... J'ai trouvé que pour des corps diplomatiques, ils marquaient leur position avec fermeté. Après, il y a la Thaïlande aussi qui est très positive, parce qu'elle a appelé, par rapport au TIAN, elle appelle à la signature, à la ratification, le maximum de pays, et l'autre point aussi qui ressort, c'est par rapport au TIAN, c'est-à-dire au traité d'interdiction complète des essais, où beaucoup sont revenus, et, si j'ai bien entendu, il manque la ratification de 8 pays pour qu'ils soient applicables, et donc, ils appellent beaucoup à appeler à ceux que ces 8 pays ratifient le traité pour qu'ils soient applicables, parce qu'on dit que si ce traité, il rentre en application, ça renforce le TNP, et ça éviterait toutes les déboires qu'on a eues avec la RDC, etc. Et ce qui est intéressant, ces interventions, notamment de la Thaïlande, elle a ratifié le traité d'interdiction, et par rapport au TIAN, la Chine a pris, je crois qu'ils ont inauguré plusieurs stations de sismographes l'année dernière, pour justement contrôler les essais nucléaires, donc, à côté du discours, et c'est des pays qui font activement des choses sur le terrain, et c'est intéressant, parce que c'est peut-être ce qu'il faut qu'on attende des pays en général pour espérer un désarmement. Il y a des positifs qui seraient donc la Thaïlande, la Chine principalement, le Vatican aussi. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pense, il y en a d'autres un peu, peut-être le Costa Rica ? C'est sûr que, finalement, avec le recul, il y a pas mal de pays qui ont fait des discours plutôt sympas. Moi, j'ai retenu Cuba, qui a évoqué la paix, avec pas mal d'emphase, le Vatican aussi, t'as raison, il a ramené un petit peu le discours. Moi, quelque part, j'ai ressenti pourquoi on était là, finalement, tous ces pays à négocier un traité d'interdiction des armes nucléaires, la Thaïlande, effectivement. Oui, du côté positif, c'était très bien. Par contre, après, moi, j'ai été quand même assommé par la position de la France, encore, bien sûr, parce qu'elle ravage toujours la même chose. Et là, en plus, ça a été intervenu pas longtemps après la Chine, donc le décalage entre le discours chinois qui est positif et puis le discours de la France qui en rajoute, qui leur demande à la Corée encore plus de signes pour pouvoir rétablir la confiance, enfin, bon, des choses qui sont difficiles à acquérir, ça m'a mené un petit coup sur la tête. Et puis, bon, alors, ça a terminé. Les USA. Les USA, oui. On a l'impression que la France, elle a joué le rôle du vilain petit canard du P5, quoi. Oui, avec l'Europe. Avec l'Europe aussi, parce que l'Europe, bon, s'attaquait à la Syrie. Et puis, bon, les USA ont mis dans le même sac, dans le discours, l'assassinat de l'ex-agent secret soviétique ou russe en Allemagne, en Angleterre, pardon, et puis les bombardements aux armes chimiques en Syrie, quoi. Donc, c'est sûr, ça a provoqué l'exemple. D'ailleurs, on n'y a pas raté, on n'a pas manqué. On a terminé en beauté que ça. On a terminé en beauté. Sous-titrage ST' 501